Salutations à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Cinéma. Vous avez pu le voir au fil de nos vidéos, nous avons essayé de réfléchir à propos de différents sujets. Comment animer les salles de cinéma, notamment indépendantes ? Comment repenser le web et créer des communautés ? Comment valoriser les salles mais aussi les films ? Comment recréer de l'événement et de la passion ? Bref, comment repenser le 7ème art à l'aube de la révolution numérique qui provoque un changement de mentalité et de consommation audiovisuelle ? Il y a, pour ainsi dire, beaucoup d'éléments qui évoluent et ne cessent d'évoluer. Mais jusqu'à présent, nous nous étions seulement intéressés à l'évolution des mentalités et de la consommation en oubliant un détail qui, malheureusement, est souvent mis de côté, les jeunes. Et oui, la population cinéphile vieillit. Le cinéma vieillit. Et statistiquement, si le nombre d'entrées en salles est plus important que dans les années 60, comme aime le vendre notre ami le CNC, c'est en partie parce qu'il y a plus de salles et plus d'habitants. Et si on affine, le cinéma est majoritairement détenu par les films grand public. Prenons rien qu'un exemple avec l'animation. En 2016, ce sont 250 oeuvres animées, 2D, 3D, stop-motion comprises, qui sont sorties dans les salles et seulement 20 d'entre elles ont fait le 3 quart des ventes de place et notamment neufs, à savoir le Disney, l'autre Disney, Pixar, DreamWorks, Illumination, Blue Sky, l'autre surprise française, Your Name et les trolls. Autant dire aussi que tout ce qui s'applique au cinéma en animation s'applique aussi au cinéma en live. Autant dire que cela laisse peu de place à d'autres types de cinéma. Si notamment vous voulez voir du cinéma de genre, il faudra donc se diriger plus vers le web. Du coup, entre ce cinéma archi-dominant qui laisse peu de place à d'autres films et le web de plus en plus puissant mais laissant peu de place au vieux cinéma, on aurait pu se dire que ça y est, la transmission audiovisuelle va en pâtir lourdement. Il y avait donc en nous la question de comment faire découvrir du cinéma différent, malgré les problèmes de géographie lorsque le cinéma est à plusieurs kilomètres. On a eu, et vous avez pu le voir, des différentes propositions. Animer des salles, repenser la communication, créer des associations, s'ouvrir davantage au web, gérer des communautés, etc. Mais pour le moment, cela est uniquement valable pour un public varié. La question a donc été de se poser quel intérêt pouvait porter la jeune génération, adolescent, mineur ou celles et ceux qui ont notre âge, pour un type de cinéma différent. Cela amène alors à une autre réflexion, comment rendre le cinéma viable, communautaire et garder la transmission audiovisuelle, le goût du partage et de la découverte pour les générations actuelles et à venir. Je pense qu'on est à un tournant, c'est à quel moment on va à nouveau, pas simplement penser en termes techniques, ce qu'est le cinéma, mais vraiment en termes sociologiques. Et c'est ça qui est important. Je crois que c'est important. Il n'y a que comme ça, je crois qu'on pourra retrouver une assise un peu plus populaire. Quand je dis populaire, le cinéma création, c'est plus large. Voilà. C'est à mes yeux fondamental, notamment quand on pense à la jeunesse. Mais le cinéma français, moi, ce que je remarque quand même depuis quelques années, c'est qu'il tient toujours. On a tout un système avec le CNC, avec la créampe, avec plein d'organismes qui redistribuent correctement tout ça. Et on a quand même un cinéma de qualité qui perdure. Donc malgré toutes les attaques qu'on a eues de toutes ces plateformes, ces trucs gratuits, ces trucs de téléchargement illégaux, illégaux, etc. Quand même, le cinéma arrive à bien se porter. Moi, je suis plutôt optimiste. Là, moi, pour le coup, je ne pense pas du tout que les plateformes vont abîmer les salles obscures. Par contre, il faut que les salles de cinéma s'adaptent à ça. Si elles ne s'adaptent pas à ça, c'est tout à fait logique. Par exemple, je trouve que les chiffres le disent très bien, on a à peu près le même nombre de spectateurs que je crois que dans les années 60. Ce qui est quand même étrange. Il y a quand même la télé qui est arrivée, le web qui est arrivé. Je crois qu'on est sur une moyenne à peu près de 200 millions de spectateurs. Pareil que dans les années 60. Donc en fait, il y a le même désir de cinéma, quelque part. Sauf qu'après, si tu affines dans ces chiffres, tu te rends compte que dans ces 200 millions actuels, qui est-ce qui reste vraiment très fort ? C'est les multiplexes. Et que les cinémas d'arrêt d'essai, pour le coup, effectivement, ont un certain nombre de difficultés à conserver leur public. Et surtout, le public devient de plus en plus âgé. Et donc, c'est comment tu joues avec ça pour effectivement que les jeunes reviennent dans les salles. Comment tu crées des partenariats avec eux ? Comment tu recrées de l'envie ? Comment tu crées des salles qui sont aussi différentes dans l'ambiance ? Pour qu'ils viennent ? Et nous, là, on est ouvert que depuis un an et demi. Et l'expérience prouve qu'en fait, ces jeunes gens qui, soi-disant, ne vont que soit sur Netflix, soit dans les multiplexes, en fait, c'est pas vrai. Ils viennent ici et viennent voir des films qu'ils ne verraient pas forcément dans ces autres cadres. D'autre part, on vit une époque où je pense qu'il y a un vrai fossé entre le public de cinéphile habituel, qui est vieillissant, un public plus jeune qui peut-être a été éloigné de ce cinéma de création. Et je crois que s'il y a bien un lieu qui peut permettre à nouveau cette réunion, cette rencontre, cette, je vais employer un mot un peu fort, cette communion, c'est le web, plus que la salle. La salle, et certains cinémas d'art et d'essai s'efforcent de pouvoir à nouveau réunir différents types de publics, c'est un travail énorme que font certaines salles associatives, certains cinémas d'art et d'essai. Je ne les vois pas et je ne verrai jamais le web et ce type de cinéma-là, celles-là, comme des opposants. Je crois qu'ils sont complémentaires. Et justement, pour rebondir sur les propos de Paul Robin dans l'épisode 3 et en ce qui nous concerne, nous avons enrichi notre cinéphilie grâce au petit écran, que ce soit celui de la télévision ou de l'ordinateur, avec par exemple des films que l'on n'aurait jamais pu voir en salle. Surtout quand on vit en campagne. Mais il y a aussi, depuis quelques années, diverses émissions culturelles que l'on peut trouver sur la toile et qui permettent ainsi de découvrir un autre cinéma que celui que l'on peut vendre dans les couloirs du métro ou dans la presse généraliste. Du coup, comme le disait Jean-Marc, il est tout à fait possible de susciter un intérêt pour la jeune génération envers un cinéma d'avant les années 80. Grâce au web, il y a tout ce qu'il peut offrir en termes d'informations, de découvertes, de partages et de connaissances. Et bien entendu, si on parle de vieux cinéma, c'est surtout pour la transmission. Mais cela reste également valable pour les films indépendants, de genre ou d'autres contrées. Seulement voilà, une autre question se pose. Comment les associations et les salles de cinéma avec les prédominances du web font-elles pour fédiliser un public plus jeune ? Comment être original pour les cultiver à l'image et aussi leur proposer un autre type de cinéma ? Du coup, lorsque tu parlais des ateliers cinéma, c'était vraiment dans une idée de transmission, notamment au jeune public. Le jeune public qui, par exemple, n'apprécie plus trop le cinéma, je dirais poussiéreux, d'avant les années 80, genre le cinéma muet de Charlie Chaplin, par exemple. Oui, alors, c'est plus compliqué que ça parce que tu montres un Charlie Chaplin à des enfants, ils vont assez vite kiffer. En fait, il y a certains cinémas. En tous les cas, effectivement, l'idée de faire des ateliers cinéma qu'on fait depuis plus longtemps qu'Aquarium, parce qu'avant d'être Aquarium, on était déjà une première association qui s'appelle Entre les mailles dans laquelle on avait développé des ateliers. Et nous, c'était plutôt l'idée qu'on voulait faire des ateliers qui passaient par la pratique du cinéma, considérant que depuis les années 2000, depuis les débuts des années 2000, les outils technologiques sont devenus extrêmement accessibles et que donc les jeunes peuvent avoir un attrait, une volonté de faire des films parce qu'ils voient des objets avec lesquels ils pourraient les manipuler. Du coup, on s'était dit on va pratiquer avec eux et en pratiquant avec eux, ils vont découvrir qu'en fait, le cinéma, c'est un sport d'équipe qui a plein de choses chouettes et qu'en plus, effectivement, ça peut amener à une culture dans un deuxième temps, ça peut se dire d'aller voir d'autres types de films. C'est qu'il y a des dispositifs parisiens ou régionaux qui permettent aux salles de cinéma à travers des associations de recevoir des élèves. Donc, il y a des associations qui s'occupent de synchroniser les cinémas et les établissements pour que les élèves viennent. Ça, ça fait partie des dispositifs d'éducation à l'image. Et pour le coup, nous, on est très, très, très attentifs et très militants sur cette donnée-là. On pense qu'il faut créer le public de demain et pour créer le public de demain, il faut l'éduquer à l'image aujourd'hui. En France, on a la chance au lycée d'avoir des options artistiques et pour le cinéma, une subvention est accordée par la DRAC, Île-de-France, donc c'est celle qui dépend du ministère de la Culture, et par l'éducation nationale. Donc, ce qui permet, en fait, la volonté à ce moment-là et de la DRAC et de l'éducation nationale, c'était pouvoir faire venir des professionnels dans les lycées pour accompagner les jeunes qui avaient décidé de prendre l'option cinéma dans leur apprentissage du cinéma. Donc, c'est aussi bien la théorie que la technique et avec l'idée, nous, puisqu'on est une association de salles, donc l'idée aussi de faire découvrir à ces lycéens des festivals en salles de cinéma sur Paris, donc d'avoir des partenariats avec des festivals et de leur faire découvrir aussi les films sur le grand écran et d'y organiser un accompagnement, des conférences sur ces films. Chaque année, il y a plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'élèves qui vont voir des films qui ont été choisis pour eux, qui sont travaillés avec des documents pédagogiques et qui permettent de leur faire découvrir en salles des films qu'ils n'auraient peut-être jamais vus et de pouvoir les travailler. Ça, ça participe pour moi grandement à l'intérêt cinéphile et au fait de ne pas être sur un seul mode de cinéma mais dans plusieurs et de découvrir comme ça des films qu'on n'aurait pas pu voir. Et très vite, l'association aussi a décidé de proposer aux salles une programmation mutualisée, c'est-à-dire une même programmation qui passe dans différentes salles, toujours autour de l'idée du jeune public et est née l'enfance de l'art qui est donc un programme vraiment dédié aux plus jeunes donc c'est de 3 à 12 ans. C'est un programme qui est renouvelé tous les 3 mois, qui est lieu toute l'année dans les salles de l'association qui désire en fait programmer ces films spécifiques jeunes publics qui sont proposés mercredi et week-end et aussi pendant les vacances scolaires ce qui permet aussi aux salles d'accueillir les centres de loisirs parisiens et puis c'est aussi du coup quand même une base de films, mais une liste de films disponibles dans les salles qui peuvent être proposés toujours aux scolaires parce que c'est aussi voilà, c'est aussi un peu au cœur de l'association de travailler sur l'éducation à l'image. Vous l'avez compris, en France nous avons la chance d'avoir plusieurs organismes qui essaient de travailler conjointement pour valoriser le cinéma auprès du jeune public. En fait, dans le milieu des années 80, une forte perte de la fréquentation des salles a décidé le CNC à créer plusieurs choses. On a d'ailleurs parlé de cette perte dans l'épisode 2 que nous vous invitons à revoir. C'est durant cet événement que la chronologie des médias qui mériterait décidément un documentaire à elle toute seule a été conçue ainsi que les labels des cinémas indépendants. Mais surtout, le CNC et le ministère de l'éducation nationale ont décidé de financer et de concevoir des projets pour valoriser les films indépendants permettant l'éducation à l'image tout en faisant un peu plus de pub pour les salles indépendantes. C'est ainsi que les associations telles que le CIP ont été conçues et cela a permis ensuite de regrouper les salles indépendantes parisiennes sous une même bannière via des festivals, la carte ou le site internet. Beaucoup d'organismes ou d'associations d'éducation à l'image existent, notamment pour le jeune public. Car après tout, les enfants et adolescents d'aujourd'hui seront les spectateurs de demain. Cependant, voilà qu'arrive la seconde problématique et qu'on est tous en droit de se poser. Comment faire lorsqu'on est en province pour susciter un intérêt pour les jeunes générations vis-à-vis du 7e art ? Surtout quand on est en plein milieu des champs et qu'il n'y a absolument aucune salle de cinéma ou d'école. De toute façon, on le vécu ! Hélas. D'ailleurs, j'aurais bien aimé voir ceci. sur Cine 32 et sur Le Gers, nous, on fait un gros boulot avec les scolaires, avec les enfants. On a toute une politique, mais ça, je pense que Sylvie t'en parlera beaucoup mieux. Et voilà, donc ils viennent au cinéma, on les amène voir des films souvent classés à Ré-Essé. Évidemment, on les amène pas voir des grosses productions parce que ça, Disney ou Pixar, ça, ils vont pouvoir le faire avec leurs parents, etc. Donc voilà, il y a aussi un apprentissage, si j'ose dire, très jeune, de venir au cinéma et de voir que c'est quand même une autre dimension que si t'es chez toi dans ton canapé, même si t'as le meilleur homme cinéma du monde, quand même, ici, ça va toujours être un moment un peu particulier. Alors, il a peut-être un peu disparu, mais le rapport au public évolue, je pense, et le public est toujours un peu là. La jeune génération, pour moi, c'est difficile d'en parler parce que on est dans un village de 1 500 habitants où déjà la moyenne d'âge de la population est plus âgée que dans une cité, dans une grande ville ou dans une banlieue. Donc, nous, on a déjà une population assez âgée. Donc, c'est pas notre public de prédilection à la fois, malheureusement, puisque c'est vrai que ça va être, pour nous, dans une dizaine d'années, beaucoup plus difficile parce que maintenant, on a un public fidélisé, mais qui est surtout entre 40 et 80 ans. Donc, moins de 40 ans, c'est difficile. Quand j'ai un couple de jeunes qui viennent régulièrement, c'est génial, mais pour attirer, en plus, on n'a pas de lycée ici à Plaisance, on n'a que de collèges. Donc, notre seul espoir, c'est le travail qu'on fait avec des scolaires. Bien avant les dispositifs nationaux comme école et cinéma, collège au cinéma, lycée au cinéma, ici dans le Gers, il y avait un dispositif qui s'appelle Un film pour tous, un peu sur le même modèle, trois films par an, mais accompagné d'interventions dans les classes. Donc, on a ici quatre intervenantes scolaires et il y a 600 projections qui sont organisées dans toutes les salles du département par an qui donnent lieu à peu près à 600 interventions dans les classes de tout le département. C'est des interventions d'une heure pour école et collège et de deux heures pour les films de lycée et ce système permet aussi de payer le bus aux écoles qui n'ont pas de cinéma dans leur commune. Donc, c'est un système assez important. Donc, un film pour tous et puis après, on fait aussi collège au cinéma, lycée au cinéma. On a plusieurs écoles maternelles, primaires et collèges qui viennent et qui font un travail avec les films proposés par Cine32 et au niveau national et ça, c'est génial parce que tu vois les gamins qui réagissent ensemble devant le grand écran d'une manière qui, moi, me fait espérer qu'ils vont continuer après. C'est-à-dire qu'ils applaudissent même plusieurs fois dans le film. On a passé, par exemple, c'était à des quatrièmes, troisième, je crois, joueurs comme Beckham. Ils n'ont pas applaudi qu'à la fin. Ils ont applaudi pendant cinq fois, tous ensemble, pendant la séance. donc il y a une réaction qui ne peut avoir que dans cette salle, dans une salle du cinéma. Et je me dis que ça, ça laisse espérer qu'ils vont garder ce souvenir et continuer ensuite. Et c'est comme ça, c'est notre rôle à nous exploitants. Nous sommes des passeurs, nous devons transmettre et évidemment transmettre particulièrement aux jeunes générations. Et là, sur les événements, ce qui est très, très bien, c'est que les 20 années qui sont là et bien là, et là, j'ai des salles pleines. Le cinéma permet une certaine transmission et une valorisation du patrimoine et la création de communautés. Mais qu'en est-il à l'ère des réseaux sociaux ? Le fait de consommer de plus en plus de films et de séries change-t-il la façon de consommer du cinéma ? Bref, si des outils existent pour attirer les jeunes au sein des salles de cinéma, n'existent-ils pas aussi des outils pour favoriser une cohésion entre le web et les salles ? Ou, au contraire, les jeunes vont-ils seulement sur le web ? Le jeune de 15 à 25 ans, qu'il soit aux Etats-Unis, au Japon, en France, en Allemagne, en Angleterre, c'est partout les mêmes chiffres, et bien, quand il va au cinéma, il va pour faire la fête. Moi, quand j'allais au cinéma, quand j'avais 15 ans, c'était une grande fête. Aujourd'hui, il dit quoi ? Oh ! J'ai une programmation qui ne m'intéresse pas et en plus, il n'y a que des vieux dans la salle. Ce n'est plus la fête, je ne retrouve plus mes copains, etc. Donc, nous, on a décidé d'agir là-dessus et on a décidé d'agir en disant, en gros, on va vous proposer vraiment de faire la fête. Et la première liberté qu'on va vous donner, c'est de cesser de choisir un film que vous allez voir en fonction de la présélection du GC Gaumont qui vous a choisi 10 films qu'il a mis à l'écran. Nous, on va vous dire, vous allez choisir le film que vous voulez. Et alors, on va avoir une salle où c'est le public qui choisit. Le public choisit le film parmi tous les films. Alors au début, on ne va pas proposer parce qu'on n'en aura pas les droits les films qui viennent de sortir, c'est-à-dire les films qui ont moins d'un an. On ne va pas les proposer. Ce n'est pas un problème puisqu'ils sont partout. Donc, vous pourrez partout les voir pour 15 euros, bientôt 20 euros. Chez nous, c'est moins cher. Mais vous pourrez voir tous les autres, que ce soit des productions américaines, japonaises, européennes, tous les autres films, vous pourrez les voir. Donc, tu montes les événements sur les réseaux sociaux, tu invites tes amis, les vrais, les virtuels, ça va te donner l'occasion de les rencontrer. Et bien, tu vas partager un moment de fête parce que tu vas te retrouver dans une salle de cinéma où en gros, tu vas choisir de regarder le film un petit peu comme tu veux. Tu peux le regarder assis, tu peux le regarder par terre. Il y a tout un système, je ne vais pas rentrer dans les détails qui est assez compliqué. Tu vas être étonné parce qu'il y aura un bar à l'intérieur de la salle de cinéma et la seule personne que tu verras, ce sera un barman qui t'accueillera. Et tu vas vivre une expérience avec tes amis et comme c'est toi qui a fait la projection, c'est toi qui va lancer la projection. C'est-à-dire qu'avec ton smartphone, tu vas appuyer et le film va démarrer. Il ne faut pas trop jeter l'opprobre là-dessus et se dire que ça a donné l'habitude aux gens de regarder plus de films. Donc, il y a beaucoup plus de films qui sortent et du coup, le cinéma, enfin, le cinéma en tant que salle d'exploitation qui passe des films, tire un tout petit peu son épingle du jeu de ça. C'est ça qui fait qu'on a quand même... Les salles ne sont pas vraiment désertées. Il reste encore du monde pour aller au cinéma. Donc, voilà, je serais un peu... Je serais un peu, comment dire... raisonné dans mon... dans mon jugement par rapport à ça. On a pris l'habitude de voir beaucoup de films et même si on en regarde beaucoup sur Netflix ou je ne sais pas quoi, on continue à aller un peu au cinéma. Je pense qu'on peut élever le débat, élever les esprits tout en divertissant. J'en suis convaincu. Et c'est sur les derniers propos de notre cher Jean-Marc que nous allons enfin pouvoir conclure cette fabuleuse aventure que nous avons tenu à vous faire partager. Là, ça fait vraiment genre en mode... Forcés ! Vous soyez forcés ! Non, mais vraiment, sous-naturel. Oui, mais moi, je ne souris pas. Je ne souris jamais ! Attends, attends ! Allez ! Et c'est sur les derniers propos de notre cher Jean-Marc que nous allons enfin pouvoir conclure cette fabuleuse aventure que nous avons tenu à vous faire partager. Comme nous l'avons évoqué, notre monde artistique et notamment audiovisuel, ne va cesser d'évoluer et de repousser les mythes en termes de création, de diffusion et d'exploitation. Et c'est ce qui nous a amené à la conclusion suivante. Le cinéma se doit d'être transmis de génération en génération de toutes les manières possibles et ce, sur n'importe quel type de support. Des supports qui doivent amener le 7ème art à se requestionner et à évoluer dans sa manière de produire, de créer, diffuser, distribuer ou bien de consommer différemment. Il faut toujours penser, lorsque l'on fait son œuvre, au public, à celles et ceux qui vont voir le film, le partager, y réfléchir et en débattre. Plus qu'un film avec un scénario, des personnages ou de la technique, c'est son rôle culturel, social et par extension historique qui compte le plus et qui malheureusement ne sont plus vraiment dans le viseur des gens qui créent, produisent ou distribuent. Mais il faut bien entendu faire aussi attention au web. Si des plateformes telles que Netflix sont intéressantes pour découvrir des œuvres qui ne sont pas en salle, il n'empêche que rester isolé à regarder à la chaîne des films proposés par un algorithme ne sont pas forcément un modèle viable et intéressant pour les spectateurs et spectatrices que nous sommes et que vous êtes. Plus que tout, il faut trouver un terrain d'entente, se requestionner constamment et s'ouvrir aux autres, aux différents publics et à ceux qui les intéressent. Chose que ne fait pas vraiment le CNC, mais c'est une nouvelle chronologie des médias, se dit d'en passant. Et voilà pour tout. On espère que ce documentaire vous a plu. On n'a bien entendu pas tout abordé, mais comme nous invitons les auteurs à se remettre en question et aussi les spectateurs à remettre en question leur façon de consommer de l'audiovisuel, nous vous invitons à prendre part au débat, à laisser des commentaires sur notre vidéo YouTube ou bien sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram ou bien à veiller à la tenue des ciné-projections que nous organisons régulièrement. Et bien entendu, ce documentaire est dorénavant le vôtre. N'hésitez donc pas à le partager autour de vous, à nous suivre ou bien à vous rendre aux projections. Et encore une fois, merci à toutes les personnes investies sur le projet, que ce soit l'équipe ou bien évidemment les contributeurs et contributrices du Ulule. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant la construction de ce projet. Merci à tous les intervenants et notamment à Jean-Marc qui nous a accompagnés du début à la fin. Et bien évidemment, Cinéma lance le tournant d'une nouvelle saison pour Bande de Ciné. On se donne donc rendez-vous entre janvier et février 2019 sur la chaîne pour de nouveaux concepts. Mais sur ce, que vive le cinéma, que vivent les cinémas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...